Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 3 au 9 juillet. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine, si j'arrive à la retourner. Ok, la carte des amoureux, oh, As de bâton, et j'ai vu, et j'ai vu le 8 de bâton inversé. Alors, avec le 8 de bâton inversé, il peut y avoir des retards, bien évidemment, on peut être freiné, peu importe par quoi, peu importe par qui. Mais effectivement, avec ce 8 de bâton inversé, ouais, frustration, retard, peut-être quelque chose qui ne va pas aussi vite que vous le souhaiteriez, tout simplement, ouais, ouais. Lenteur, ouais, j'ai envie de dire lenteur, il y a quelque chose de nouveau. 8 de bâton inversé, As de bâton. Alors, est-ce que vous attendez quelque chose de nouveau ? Je ne sais pas, une réponse pour démarrer quelque chose de nouveau ? C'est possible, peut-être que ça prend du temps, mais il y a un nouveau projet, un commencement, une nouvelle opportunité, un renouveau positif dans un domaine de votre vie, peu importe. Et je pense que cette nouveauté va vous demander, certainement, de faire des choix, ouais. Avec la carte des amoureux, c'est la carte du choix et de l'hésitation. Alors, ça peut être un choix, ça peut être un désir, peut-être que vous avez le désir de commencer quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle entente, une nouvelle union, peu importe. Mais c'est vraiment ça, ouais. La carte des amoureux, ça peut représenter l'harmonie des sentiments réciproques, vous voyez, bien évidemment, une alliance forte. Après, oui, peut-être que vous êtes confronté à une décision, pas évidente à prendre. Parce que la décision que vous devez prendre, elle peut être difficile, oui, elle peut avoir un impact très fort sur votre vie. Et bien évidemment, on ne veut pas prendre la mauvaise décision. Donc, est-ce que c'est vous qui prenez votre temps pour prendre cette décision, par rapport à cette nouveauté ? Prenez ce qui vous parle. Allez, on va regarder, pour vous, les Sagittaires, pour cette semaine du 3 au 9, juillet, Sagittaires, 3 au 9, juillet, Sagittaires, 3 au 9, as de pentacle inversé. Ah bah tiens, revoilà notre 8 de bâton inversé. Sagittaires, 3 au 9, juillet, Sagittaires, 3 au 9, juillet, Sagittaires, 3 au 9, juillet, 8 de coupe. 10 de bâton inversé. Ok. Et j'en ai 2, je prends les 2. J'ai tempérance et j'ai le 2 d'épée. Effectivement, en 2 de paquet, j'ai le 4 d'épée et j'ai le 9 d'épée. Alors, avec le 4 d'épée, non, avec le 9 d'épée plutôt, quelque chose qui stresse, quelque chose qui angoisse, quelque chose qui tourne en boucle avec ce 9 d'épée, on est loin, on est très loin de la sérénité. La sérénité que propose, eh bien, tempérance ici. Ah oui, oui, il y a quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête, oui, ça vous inquiète. Alors, attention à l'auto-sabotage avec le 9 d'épée, oui, oui, oui. Parce qu'on peut être dans la négativité, vraiment dans un stress très important, parce qu'effectivement, peut-être parce que vous avez un choix à faire. Et on a le 2 d'épée, donc c'est probable. Mais oui, on peut être dans des angoisses, on peut se concentrer, peut-être sur le passé. 4 d'épée, le sentiment de débordement, la surcharge mentale, le besoin de solitude, de repos, de calme, de tranquillité, besoin de reprendre des forces. Aussi peut-être, avec ce 4 d'épée, complètement probable, oui, oui. Peut-être que vous réfléchissez à tout ce qui vous questionne, à tout ce qui vous perturbe. Eh bien, pour pouvoir faire un choix, bien évidemment, oui. Alors, on va commencer avec l'as de pentacle inversé et l'huile de bâton inversé. Bon, l'huile de bâton, je ne vais pas redire la même chose. L'huile de bâton inversé, oui, restriction, ralentissement, quelque chose qui est un peu freiné, bien évidemment. Alors, j'ai l'as de pentacle, cette nouvelle opportunité avec l'as de pentacle. Ce nouveau départ financier, nouveau travail, nouvelle opportunité, nouvelle entreprise, nouvelle stabilité, peu importe. Il est inversé. Alors, est-ce que vous avez peur de vous lancer dans quelque chose de nouveau ? Est-ce que vous avez peur de faire des choix pour vous lancer dans quelque chose de nouveau ? Pour réaliser un objectif, pour saisir une opportunité, pour peut-être un nouveau début dans votre sphère financière ? Moi, je ne sais pas. Mais oui, c'est ça. Peut-être que vous avez du mal à vous lancer, pour l'instant, on ne bouge pas, vous voyez. Vous avez peut-être peur des nouvelles choses, on hésitait, on hésitait, on hésite, beaucoup, peut-être trop aussi. Peut-être la peur d'accepter une opportunité. Pire, de passer à côté. Et oui, de ne pas l'avoir, parce que vous avez peur et parce que vous êtes focalisé sur vos peurs. Oui, parce que les hésitations, ça conduit à des situations stagnantes. Est-ce que vous avez besoin de vous conforter, de prendre confiance pour vous lancer ? Parce que là, effectivement, c'est ralenti. Ok, ce que vous voulez, vous ? Ce que vous voulez, c'est le monde. Alors après, bien évidemment, c'est une circonstance extérieure. On recouvrira des cartes, mais parfois, ce sont des circonstances extérieures qui peuvent freiner. Mais je vois quand même qu'ici, il y a un 2DP, donc vous hésitez à faire un choix. Ok, le monde. Vous voulez prendre votre place, vous voulez accomplir des choses. On veut être épanoui, on veut être dans la joie avec la carte du monde. Mais bien évidemment, bien évidemment, oui. Oui, on veut surmonter les obstacles, on veut surmonter les difficultés. C'est vraiment ça ? C'est ce que vous voulez. Donc, ouais, on veut une évolution. On veut une évolution. 8 de coupe. 8 de coupe. Eh bien, c'est votre défi, ces 8 de coupe. Alors effectivement, est-ce que pour aller vers quelque chose de nouveau, on doit tourner le dos à autre chose ? On sort d'une relation pour aller vers une nouvelle relation ? On sort d'un travail pour aller vers un autre travail ? C'est le fait de passer à autre chose. Votre défi, c'est de passer à autre chose. Les sagittaires, c'est d'avancer. C'est de remettre des choses en question. C'est d'aller chercher votre bonheur ailleurs. C'est de vous réorienter. Peu importe. C'est vraiment votre défi. Oui, oui. On laisse derrière soi quelque chose et on avance vers les prochaines étapes du voyage. Je pense que vous devez être prêt à lâcher prise sur ce qui vous entrave. Parfois, ça peut être des problèmes qui vous entravent. Ça peut être des pensées. On a le 9 DP, on a le 2 DP. Oui, ça peut être des pensées qui vous entravent. Il y a une étape de transformation. Alors peut-être, oui, à la recherche d'un nouveau travail, de nouvelles personnes. Peu importe. Peu importe. On n'est pas heureux là où on est et on va. On préfère être heureux ou heureuse. Ailleurs, on préfère aller s'épanouir. Ailleurs. Il y a une insatisfaction avec le 8 de couple. De toute façon, quelque chose ne va pas, ne va plus, ne convient pas, ne convient plus. Peut-être que vous avez déjà trop attendu les sagittaires. Oui. Oui. On prend ses distances. On se désengage d'une situation. On fait peut-être le choix de se dégager d'une situation pour aller vers une nouvelle situation. Ce qui vous aide, c'est le 10 de bâton. Le monde, fin de cycle. 10 de bâton, c'est un 10. Fin de cycle. Oui. Alors avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est écrasant, qui est pesant. On se sent, oui, on se sent stressé. On a du poids sur les épaules. Oui, stress, responsabilité, c'est vraiment ça. Oui. Pour moi, monde et 10 de bâton, fin et recommencement. Vous voyez ? Oui. Moi, je pense que vous allez bientôt atteindre la fin de quelque chose de compliqué. Vous voyez ? Vous arrivez à la conclusion. Vous voulez atteindre un objectif avec la carte du monde. Et vous pouvez l'atteindre, cet objectif. Avec ce 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. C'est une carte d'accomplissement aussi. Oui. Peut-être qu'on fait des choix, puis il y a une responsabilité. Ça implique que vous preniez la responsabilité de quelque chose. Je ne sais pas. Mais pour moi, ce que je sais, c'est que le 10 de bâton représente un certain poids. Oui. Et peut-être que vous avez du mal à supporter quelque chose. Vous voyez ? Il y a une difficulté pour moi. Donc, on doit s'alléger. Trouver des solutions pour se soulager. Oui. C'est ce qui vous aide. Complètement. Aussi, peut-être prendre un peu de temps pour vous. Parfois. Parce qu'on peut se laisser déborder. Alors, intéressant. Parce que j'ai tempérance. Et j'ai le 2DP. Alors, tempérance, c'est le calme. C'est la sérénité. Et le 2DP, on n'est pas du tout dans ce calme et dans cette sérénité. Pour moi, que le 2DP, ben non, pas du tout. Puisque le 2DP, c'est une décision à prendre. Et on hésite. Comme avec la carte des amoureux. On hésite parce que c'est difficile. C'est douloureux. C'est stressant. Il faut affronter ses peurs. Il peut aussi, bien évidemment, avoir un... Je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Je ne sais plus. Un manque de confiance en vous. Voilà. Je vais y arriver. Tempérance. Oui. Parce que tempérance, l'équilibre, l'harmonie. Bien évidemment. C'est ça, tempérance. C'est loigner de ce qui peut faire du mal. C'est retrouver de la sérénité. On a le 9DP. Pas beaucoup de sérénité. C'est vraiment ça. Oui. Peut-être. Alors, soit on vous dit que les choses vont s'améliorer. Uniquement si vous prenez une décision. Ou alors, on vous dit que pour prendre cette décision, vous devez être dans le calme et dans la sérénité. Les deux sont possibles. Alors, on recouvre des cartes, mais les deux sont vraiment possibles. Parce que oui, avec le 2DP, on est stressé. 2DP, 4DP, c'est indécision. Vous avez peut-être un compromis à trouver. Après, est-ce que vous êtes dans la réflexion avant d'agir ? C'est aussi possible pour certains sagittaires. Complètement. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire un choix. Oui. Oui. Est-ce qu'on vous demande de prendre votre temps ? De ne pas prendre de décision hâtive comme tempérance, c'est quand même quelque chose qui peut parler de patience. La prospection est peut-être nécessaire. Peut-être que vous devez encore prendre du temps. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Mais après, peut-être qu'on vous dit que vous avez pris suffisamment de temps et qu'il est temps de prendre votre décision. C'est aussi possible. Allez. Je recouvre la carte des amoureux. Ah. Bah tiens donc. Mais c'est extrêmement intéressant. Sur la carte des amoureux, j'ai tempérance. Comme ici. Alors. Si j'associe tempérance et la carte des amoureux, ou la carte des amoureux, j'ai tempérance, de toute façon. Peut-être que vous allez pouvoir souffler. Vous retrouver un peu. Moi, je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer. Peut-être avec quelqu'un. Peut-être parce que vous faites enfin un choix. Vous voyez. Mais oui. Il y a quelque chose qui va prendre un tour positif. De toute façon. Je vais recouvrir l'as de pentacle inversé. Bah oui. Non mais complètement. On l'attend ce nouveau départ. Mais vous le voulez ce nouveau départ. C'est vraiment ça. Puisqu'avec le 4 de coupe. Mais on décroche. Mais on s'ennuie. Alors peut-être que vous en avez marre d'attendre. Peut-être que vous êtes déçus d'une situation. Peut-être que vous êtes déçus de ne pas pouvoir. Qu'il y ait des choses un peu lentes qui vous freinent. Pour prendre ce nouveau départ. Aussi avec ce 4 de coupe. Bah oui. Bah complètement. Immobilisme. Désillusion. Attention au négatif. Je vais le répéter. Ça peut être de la lassitude. Bien évidemment. Le 4 de coupe. Oui. Alors est-ce que vous êtes dans la réflexion ? Il y a de nouvelles opportunités. Avec l'as de pentacle. On doit tourner son regard vers ces nouvelles opportunités. Ou cette nouvelle opportunité. Qui se présente. Alors je vais dire opportunité de vie. Puisque je ne sais pas le domaine. Mais oui. 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 Il y a quelque chose qui est important. Moi je pense qu'il y a une décision qui est super importante. Qui peut vous engager sur le long terme. Là on est insatisfait. On sent de l'ennui. On perd de la motivation. Vous voyez. C'est ça. Oui. Complètement. Attention de ne pas louper. Rater une opportunité. Si on est trop fermé. Si on est trop replié sur soi-même. Trop dans la déception. Trop dans le négatif. Si on est trop fermé au monde. Et bien on peut louper de nouvelles situations. Bien évidemment. Oui. Peut-être qu'on a vécu. On vit des moments difficiles. On a été blessé par le passé. Donc on se protège. On se ferme. Si on a par exemple. Eu quelque chose de difficile dans une relation sentimentale. S'il y a une nouvelle qui arrive. Peut-être pas en vie. Si on a pareil. On a eu un échec dans sa carrière professionnelle. Si il y a une nouvelle opportunité. C'est pareil. On peut se fermer. Voyez. Oui. On ne veut pas ressentir les mêmes choses pour moi. On ne veut pas se retrouver dans la même situation. C'est vraiment ça. Attention. Je vais le répéter. Vous risquez de manquer les nouvelles opportunités qui se présenteront à vous. Et qui pourront être super bonnes, bénéfiques pour vous. Je l'ai dit. Il y a quelque chose de très positif. Je recouvre ce vide de bâton inversé. Effectivement. Effectivement. Oui. Ah ben effectivement. J'ai le cavalier de pintacle. Le cavalier de pintacle. C'est quelque chose qui n'est pas extrêmement rapide. Pour moi, le cavalier de pintacle, il est sur la bonne voie. C'est doucement, mais sûrement. Il y a quelque chose. Alors. Ok. Peut-être qu'avec ce 4 de coupe et ce cavalier de pintacle, il y a quelque chose peut-être de routinier, c'est routinier, c'est, vous voyez, c'est routinier, c'est méthodique et peut-être que ça vous fatigue. Oui, parce que c'est comme si, peut-être, vous deviez avoir de la patience pour accomplir des choses méthodiquement et peut-être presque de manière routinière et ça vous peut-être, ça vous ennuie. Ouais. Ouais. C'est pas possible. Vous devez avoir confiance en vous. Peut-être être patient pour atteindre des objectifs. Il y a quand même des cartes de persévérance et de patience pour vous. Je recouvre la carte du monde. Pardon. J'en ai pris deux. J'en avais pris deux. Alors, j'ai le 7 de pintacle inversé. Moi, je pense qu'il y a des sagittaires qui sont pressés. Oui. Moi, je pense qu'on est pressé. Oui, je pense avec ce 7 de pintacle inversé. Oui. Moi, je pense que vous ne voulez, ou alors, si ce n'est pas le cas, je pense que vous ne voulez, on est dans une insatisfaction et dans des limitations et je pense que vous n'avez plus envie d'être dans l'insatisfaction et d'être dans des limitations. Non. Pour l'instant, peut-être qu'on a fait beaucoup d'efforts. On a peut-être beaucoup bossé. Je ne sais pas. Mais on ne récolte pas. Ce que vous récoltez n'est pas à la hauteur des efforts que vous avez investis, que vous avez fournis. C'est pour ça que 4 de coup, peut-être. Ras-le-bol. Vous voyez, c'est pénible quand on se bat et que ça avance doucement ou que ça ne l'avance pas. Oui. 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 Est-ce que vous avez l'impression de poursuivre des efforts en 20 ? Là, c'est comme si vous n'arriviez plus à avancer ou que vous avanciez doucement. Vous voyez, peut-être que oui, on est fatigué. On a l'impression peut-être de gaspiller son énergie. Oui. Oui. Peut-être que vous devez savoir vers quoi vous dirigez. Oui. C'est comme si on n'avait peut-être pas suffisamment évalué une situation et qu'on n'avançait plus maintenant. J'ai l'impression, peut-être qu'on vous dit de vous arrêter un peu, de vous poser un peu. Je vais continuer, mais c'est possible. Oui. Oui. Vous voulez vous investir. Vous voulez construire quelque chose. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que ça n'aboutit pas comme vous le souhaitez. Donc, vous voulez sortir peut-être d'une frustration. Je vais continuer parce que je vais me perdre dans des raisonnements. Huit de coupe. On va... Mais purée, pourtant, elle est là cette nouveauté. C'est votre défi. Votre défi avec le huit de coupe, c'est entre guillemets d'aller chercher votre bonheur ailleurs et de saisir cette nouvelle opportunité avec cet as de pentacle. C'est comme si vous aviez peur ou vous ne la voyez pas. Il y a quelque chose un peu comme... Ouais, dans ce jour-là. Alors, l'as de pentacle, cette fois-ci, pas inversé. Pas comme ici. Donc, oui, un nouveau départ financier, nouvelle opportunité, nouveau travail, nouvelle entreprise. C'est quelque chose de stable, c'est quelque chose de concret. Je l'ai dit tout à l'heure, on peut s'engager dans quelque chose sur le long terme. Oui, il y a quelque chose de concret. Alors, bien évidemment, huit de coupe, as de pentacle, on joue. Votre défi, c'est de vous engager dans une nouvelle voie. Peu importe cette nouvelle voie. Alors, je vais dire autre chose. Parce que peut-être que pour certains sagittaires, plutôt que d'attendre que les choses suivent leur cours, vous êtes peut-être invité à tester quelque chose de nouveau, à mettre en œuvre quelque chose qui ne va pas forcément de soi ou qui n'est pas dans vos habitudes. Vous voyez ? Oui. Moi, j'aime bien dire avec l'as de pentacle que quelque chose de frais et de nouveau est de mise. Vous devez y réfléchir. Et aller tester cette nouveauté. Peu importe la nouveauté. Je recouvre le 10 de bâton. Eh bien, dis donc. On l'avait tout à l'heure, l'as de bâton, me semble-t-il. Oui. J'ai deux fois cet as de bâton. J'ai deux fois cette nouveauté. J'ai deux fois ce nouveau commencement. Et j'ai l'as de pentacle aussi deux fois. L'as de bâton, je le répète, tant pis pour vous. Nouveau départ. Nouvelle initiative. Nouvelle passion. Nouvelle action. Démarrer physiquement quelque chose. Nouveau désir peut-être avec la carte des amoureux. C'est complètement possible. Mais il y a le commencement de quelque chose pour vous. Oui, le commencement de quelque chose pour vous, les sagittaires. Ce qui vous aide. Donc, j'ai le 10 de bâton. Je ne vais pas en reparler. Et j'ai le 9. Et j'ai ce 9 de pentacle. Le 9 de pentacle. L'indépendance. La sécurité. La stabilité. La liberté. Pour moi, le 9 de pentacle, c'est vraiment se créer une vie satisfaisante. Oui, ça peut être de l'autonomie, bien évidemment. Non, mais peu importe. Oui. Moi, je pense qu'avec ce 10 de bâton et ce 9 de pentacle, votre persévérance va finir par payer. Votre travail acharné va finir par payer. Oui. Oui, 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 oui. Complètement. Oui. Moi, c'est ça. Vous devez avoir confiance en vous. Vous sentir capable. Peut-être de reprendre une indépendance, peut-être une liberté, je ne sais pas. Mais, ouais. Moi, je pense que pour l'instant, on est un brin déçu. Peut-être de devoir attendre encore. Mais vous allez y arriver. Oui. Complètement. Pour moi, le 9 de pentacle, c'est ressentir la gratitude et la joie immense. Que procure, je ne sais pas, le travail bien fait. Allez, je vais le dire comme ça. Même si ce n'est pas forcément professionnel. Je recouvre tempérance et le 2DP. Mais, le 7 de bâton, le 7 de bâton. De toute façon, je viens de vous le dire. Vous ne devez pas lâcher l'affaire. Vous ne devez pas lâcher l'affaire. Non, 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 non. Non, peut-être que vous avez besoin de vous apaiser, d'apaiser votre esprit. Oui, complètement. Mais avec le 7 de bâton, c'est une lutte. On se bat. On se bat. Oui, c'est une compétition. C'est une difficulté, bien évidemment. Mais, pour moi, j'ai envie de dire, on garde sa position. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors, peut-être que ce sont des attaques extérieures, le 7 de bâton. C'est aussi possible. Mais, oui, vous êtes en train de mener une bataille, de livrer une bataille. Vous êtes face à des défis. Oui, peut-être que ces défis ou ces obstacles sont là pour vous tester. C'est possible. Mais, ayez confiance en vous. Persévérez. Pour d'autres, j'ai envie de vous dire, ayez l'esprit de compétition, si c'est professionnel. Peut-être que vous devez faire preuve d'autorité. Mais, le 7 de bâton, c'est une carte de courage, de persévérance qui vous demande de concentrer vos forces sur ce qui est important pour vous. Et, oui, on se bat. On se bat jusqu'au bout. Allez, j'ai envie de remettre une. Tempérance, 2 d'épée et 7 de bâton. J'en mets une dernière. Ok. Très bien. Oui. Oui, mais... J'ai le 3 de bâton. Vous allez pouvoir vous élancer. Vous allez pouvoir vous élancer. Oui. On se saisit avec le 3 de bâton. Il y a de nouvelles opportunités qui arrivent. On peut s'élancer, saisir de nouvelles opportunités, aller de l'avant. C'est aussi une carte de liberté. Et c'est surtout le fait qu'on est content de ses choix. Et avec ce 2 d'épée, de toute façon, vous allez devoir faire un choix. Oui. L'empereur inversé. Moi, j'aime bien... Normalement, l'empereur, c'est quelqu'un d'assez puissant. Oui. C'est quelqu'un qui n'a aucune faiblesse et aucun doute. Et moi, je pense que vous ne devez avoir aucune faiblesse ni aucun doute par rapport à des choix, par rapport à... Je ne sais pas, par rapport à ce que vous voulez. Voyez-vous ? Oui. Oui. Peut-être qu'on doit reprendre les rênes de son destin, de sa vie. Peu importe. Oui. Vous ne devez pas... Là, s'il y a des obstacles qui se dressent et peut-être qu'ils vous empêchent d'avancer ou de réussir, il ne faut quand même pas perdre votre motivation. Non. Non, 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 non. Pas du tout. Non. Aucun doute ni aucune faiblesse avec la carte de l'empereur. Est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous ? Par contre, si ça ne vous parle pas, peut-être que l'empereur, c'est quelqu'un autour de vous de dominant, d'intolérant, qui n'écoute pas les autres, qui cherche à imposer des points de vue. Oui. Oui. Après, ça peut être quelqu'un qui souffre aussi de manque de sécurité intérieure, de manque de force. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Oui. Oui, peut-être. Alors, est-ce que vous avez des difficultés avec un partenaire, avec un patron, avec un chef ? Je ne sais pas. Oui. Mais moi, j'ai l'impression que vous devez résister à quelque chose. On se reconnecte avec ses forces intérieures. Peut-être qu'on fait le point par rapport à certaines choses. Mais oui. Oui. Aborder, peu importe les problèmes, peu importe le domaine, les sagittaires, il faut aborder les problèmes de manière logique et pas émotionnelle aussi, bien évidemment. Oui. Oui, de manière logique et non émotionnelle. Mais je vais le répéter. Les amoureux et tempérance. Ce sont les deux arcanes, ce sont deux arcanes majeures qui accompagnent votre semaine des sagittaires. Vous voyez ? Donc, il y a quelque chose qui va prendre un tour positif, quoi qu'il en soit. Hop, hop, hop. Le véritable vous. Ok. Oui, j'ai la libération. Oui, peut-être que certains sagittaires ont besoin de se libérer. La liberté, l'autonomie, le neuf de Pentacle. Allez, je vais lire le véritable vous, si je trouve la page. Oh, non, non, non. Je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis de numéro sur les cartes. Je ne le trouve pas, c'est que c'est extrêmement pénible. Allez, le véritable vous. J'ai la libération de tout à l'heure. Allez, vie intérieure. Voilà. Adapté en genre. En tant qu'être humain, nous sommes si attachés à notre monde physique que nous perdons souvent de vue notre véritable nature. En vous attachant à votre identité, à votre statut et à vos succès dans le monde, vous avez perdu le contact avec le véritable vous. Quelque chose en vous aspire à vous reconnecter à vous-même. Soyez attentif à vos ressentis et commencez à vous réapproprier les nombreuses et belles qualités que vous possédez, les qualités uniques que vous avez si longtemps réprimées et ignorées. Détendez-vous et amusez-vous. Le rire est le meilleur remède pour vous en ce moment. Lâchez tout ce que vous jugez être bien ou mal et tout ce que vous pensez devoir faire et soyez simplement vous. Au fur et à mesure que votre véritable nature réapparaîtra, vous vous sentirez inspiré et découvrirez une nouvelle façon de voir la vie. En retour, vous connaîtrez une meilleure fortune et ressentirez un plus grand sentiment d'accomplissement. Prenez soin de vous nourrir physiquement, spirituellement et émotionnellement. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant et tant de choses à explorer dans la vie. Ouais, il y a un nouveau truc à explorer dans la vie pour vous, les sagittaires. Et je le répète pour finir. Oui, je sais, je l'ai répété plusieurs fois, j'en suis consciente. Mais tant pis. Il y a quelque chose qui va prendre un tour des plus positifs pour vous, les sagittaires. Oui. Alors oui, s'il y a des choix à faire, il va falloir faire des choix. Bien évidemment. Bien évidemment. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous allez pouvoir souffler. Oui. Parce qu'il y a des choses qui s'améliorent. Voilà les sagittaires. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.